Ça fait huit mois que je ressens un moment de grande solitude, un anéantissement, une sidération d'une situation qui m'est tombée dessus, un peu comme un immeuble de 20 étages. L'homme qui s'exprime a dirigé cet établissement privé niçois pendant plusieurs années. Accusé d'agression sexuelle, de harcèlement moral, il a vécu un véritable cauchemar. Comment vous perdez tout ? Quand vous perdez tout, vous perdez tout. Vous ne pouvez pas être le même. Vous perdez de l'honneur, de la dignité, le regard des autres. Vous pouvez justifier de ce que vous n'avez pas fait auprès de ceux qui vous aiment. Ça, c'est très compliqué. C'est une situation qui est d'une grande souffrance. Et puis surtout cette accusation, surtout celle-ci, c'est une accusation qui pour moi est affamante. De ces mises en cause publiques qui l'incitent encore à cacher son visage, la justice ne retient finalement aucun des faits les plus graves. L'ensemble de ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Il y a une enquête très complète qui a été menée pendant des mois par la Sûreté départementale. Des dizaines et des dizaines de témoins ont été entendus. Aucun de ces faits n'a été établi. Tout est parti en octobre dernier d'une lettre anonyme. Le directeur est entendu par sa hiérarchie, suspendu puis licencié. Là, je n'ai pas pu m'exprimer puisque je n'avais accès à rien. Donc on a attaqué davantage l'homme à mon sens que le directeur. Pendant quelques semaines, je ne pouvais pas m'exprimer là-dessus. J'étais incapable de pouvoir m'exprimer. Je ne comprenais pas. C'est un assassinat public. Il a été lynché sur la place publique, jeté sur la place publique, surtout en indiquant que les faits étaient établis. C'est impossible de l'indiquer puisque l'enquête avait à peine commencé. J'ai trouvé ça scandaleux, totalement indigne. C'est un procédé d'une lâcheté incroyable. L'homme de 58 ans ne risque aujourd'hui plus qu'une simple contravention pour d'éventuels propos déplacés qu'il contestera devant le tribunal de police en novembre prochain.